Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Les Développeurs s'interrogent. J'ai aujourd'hui comme d'habitude un invité qui évolue dans la tech avec qui on va échanger. Mais avant, avant, je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis David Yao, principalement proudeur, donc j'essaie de vous montrer comment gagner sa vie avec les causes, comment investir cet argent sagement aussi. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, cliquez sur la cloche de notification si vous êtes sur YouTube pour être notifié des prochaines vidéos qui vont sortir. Si vous êtes sur Instagram ou Facebook, n'hésitez pas à partager la vidéo, à taguer de vos amis. C'est le principe ici. Voilà, je vous souhaite encore la bienvenue et surtout la bienvenue à notre invité. J'ai nommé Yohan Edi Hassoun. Bienvenue Yohan, comment tu vas ? Merci, ça va bien. Merci de me donner le temps sur ta plateforme. Merci beaucoup à toi pour ta disponibilité. Je répète, les codeurs sont en partie des personnes les plus occupées au monde. D'accord ? C'est vrai qu'il y a le président et le public. Mais je pense qu'en deuxième ou troisième position, il y a le codeur. Ok ? Donc, merci encore pour ta disponibilité. Alors, pendant ces quelques minutes qu'on a devant nous, on va parler de beaucoup de choses. Mais déjà, est-ce que tu peux te présenter à la partie de mon audience si tu ne te connais pas encore ? D'accord. Ok. Donc, je suis Yohan Edi Hassoun. Je suis développeur front-end à Kiel Technologies. Donc, je vais vous parler un peu de mon expérience en tant que développeur, d'où je pars, jusqu'à où je suis arrivé. Et puis bon, je vais essayer de répondre aux questions qu'il aura à me poser. Super, super. Ça fait vraiment plaisir. Et alors, Yohan, dis-moi déjà, comment... Parle-moi de ton parcours alors. Parle-nous de ton parcours. On est curieux. Ok. Donc, en fait, à la base, je voulais plus être dans la sécurité, en fait, pour être honnête. J'ai fait un certificat en CIE, un ethical hacking. Et puis après, pendant mes études, parce que j'ai fait un bachelor, j'ai fait un master en Inde. J'ai fait mon bachelor et mon master en Inde. Donc, pendant mon bachelor, j'étais plus focalisé sur la sécurité Internet et la sécurité informatique. Mais quand j'ai commencé mon master, j'ai vu un peu les atouts qu'il y a dans le coding, dans le développement. Et puis, bon, j'ai décidé d'essayer pour voir un peu comment je me sentais, si j'étais à l'aise ou pas. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, après mon master, j'ai fait un stage. J'ai fait un stage là-bas en Inde qui m'a permis de voir un peu comment la vie de développeur est, en fait. Donc, je me suis lancé dans le front-end là-bas. J'ai fait du truc, du full stack. J'ai fait back-end et front-end. Et puis, bon, de là-bas, je suis rentré au pays. Et puis, j'ai postulé pour avoir un poste de développeur. Ça pouvait être back, ça pouvait être front, ça pouvait être full stack. Et j'ai pu avoir le poste de full stack à Akil Technologies. Donc, bon, c'est comme ça que je suis devenu un développeur full stack. Mais en plus d'être développeur full stack, je continue mes développements back-end. Pardon, en plus d'être développement front-end. Je continue mes développements full stack avec notre compagnie en freelance. Donc là, je suis full développeur. C'est génial. Mais du coup, comment tu as vu la passion pour le code ? Parce que tu dis que tu veux à la base faire la sécurité. OK. Bon, c'est vrai que c'est un peu lié. Mais d'où est venu ce basculement ? C'est venu lors de... En ma deuxième année de master, il y avait des projets qu'on devait présenter. Oui. Ça faisait passer du cursus. Donc, ce que les gens faisaient, la plupart des gens achetaient des projets pour présenter. Donc, moi, j'avais un ami, j'avais un ami soudanais avec qui on s'est mis pour faire une application web de zéro à z. Donc, le processus de monter cette application web là, j'ai fait ça sur trois mois. On a fait ça sur trois mois. Donc, pendant ces trois mois, je me suis ancré un peu dans le code. Et puis, j'ai vu un peu comment ça se passe en fait. Donc, la passion est née de là, de là. C'est ça, c'est-à-dire que c'est... C'est comme on dit, en forgeant que tu es devenu forgeurant. Exactement. Mais c'est en forgeant que l'appétit est venu. Exactement. Ah, qui est d'accord. Ça, c'est vraiment un parcours atypique. Et... Je dirais... Comment tu as voulu... Ou bien, le web, c'est donc le projet qui t'as fait choisir la discipline web directement. Web. Exactement. C'est le projet. Et c'est... C'est vraiment intéressant. Parce que... Bon, déjà, le code est basse. Le code... Le métier de codeur est basse. C'est tellement de discipline. Mais toi, par exemple, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le code? Dans quel domaine il peut avoir plus d'opportunités? Qu'est-ce qu'il pourrait... Bon, ça, c'est une question qui revient à tout moment. C'est... C'est un peu... Moi, je pense que c'est un peu... C'est un peu relatif en fonction de la personne. Mais bon... Si on veut... Si on veut voir du côté... Du côté revenu... Développeur et puis expert sécurité sont les deux qui sont... Qui ont le plus de... Qui apportent plus de revenus, en fait. Donc, si quelqu'un veut se lancer dans le code, je voudrais suggérer... Ou donner un conseil qui serait de faire ce que la personne se sent plus à l'aise avec. C'est-à-dire quoi? Si, par exemple, en tant que novice, Tu te dis, bon, je vais essayer ça. Ça ne marche pas. Je vais faire autre chose. Tu peux faire ça. C'est-à-dire, en fonction de ce que tu te sens plus à l'aise avec. Si tu veux faire, par exemple, du network, tu te sens plus à l'aise, tu te lances dans le network. C'est en fonction d'où ta passion réside, en fait. Donc, une fois que tu as touché à quelque chose qui te plaît, tu te lances dedans et il n'y a pas de truc. OK. Donc, toi, par exemple, comment tu as fait pour pouvoir, c'est-à-dire, tu as postulé comme ça depuis un coup, on t'a pris. Comment tu peux t'insérer en entreprise? En fait, il y a beaucoup de jeunes qui nous régalent, ils sont à la recherche de l'emploi, on fait combien? D'abord, le premier job que j'ai eu, c'était là-bas, en même, un truc qui était, comme on m'a dit, impossible, en fait, parce que quand je faisais mon mari, ça m'a dit d'abord, les étrangers n'ont pas droit au truc, aux internships, c'est-à-dire, comment dire, aux stages. Donc, moi, je ne sais pas, je me suis battu, je suis rentré ici, sorti là, j'ai pu avoir un internship et ils m'ont gardé pour un job. Voilà. Et puis, de là-bas, bon, je suis rentré pour un autre job. Mais ici, qu'est-ce que j'ai fait à Bijan ici? J'ai postulé, postulé, postulé. C'est-à-dire, bon, on s'est dit que, bon, on vient de l'étranger, en plus, c'est l'aide, c'est l'informatique, donc on va avoir du travail facilement, mais ce n'est pas le cas, en fait. Il faut postuler, il faut continuer, il faut persévérer. Et puis, bon, il faut savoir où postuler aussi, il faut savoir quel genre de compagnie peut avoir intérêt à ton profil, en fait. Donc, en fonction de ton profil, tu t'orientes vers certaines compagnies que tu penses avoir des chances de pouvoir rentrer, dans lesquelles tu penses avoir des chances de pouvoir rentrer. Et puis, bon, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Comme ça, ça se passe. C'est postulé, en fait. Postulé, c'est ça. Et puis, il faut avoir un bon profil. La base aussi, il faut que ton profil soit intéressant. Il ne faut pas mentir dans ton profil, mais il faut que ton profil soit intéressant. C'est-à-dire, il faut faire des formations, il faut avoir un plus, quoi, que les autres n'ont pas sur le profil. Donc, c'est le plus, là, qui va faire que tu pourras être sélectionné dans une bonne entreprise. OK. Maintenant, pour quelqu'un qui fait un stage, quel conseil tu peux lui donner ? Quel conseil tu peux lui donner, par exemple, pour se démarquer, pour pouvoir obtenir l'attention de ses employeurs ? Pour les stagiaires, il faut faire plus que l'employeur attend de toi. C'est-à-dire, si, par exemple, on t'a donné un projet, tu travailles sur un projet, ne te limite pas seulement aux tâches qui t'ont données. C'est-à-dire, d'abord, même, tu fais une recherche personnelle. Si on t'a dit, par exemple, tu fais un projet avec Angular, tu fais de telle sorte que, toi, tu sois, tu maîtrises Angular. Et puis, les attentes que ton employeur a, tu les dépasses. C'est-à-dire, s'il y a, par exemple, des validations dans ton code que l'employeur a demandé. Et puis, par exemple, tu vois qu'il y a certaines validations qui manquent dans ces requirements. Tu peux ajouter des validations. Puis, quand il voit, il dit, bon, ce gars, il se démarre, il est réactif et tout. Donc, il y a tout ça. OK. 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 C'est vraiment, vraiment intéressant. Maintenant, tu es parti en Aise. Donc, je suppose que tu as appris l'anglais. C'est la base. C'est la base. Donc, je pense que ça a aussi été, je pense, plus par rapport aux autres. Oui, c'est vrai que, bon, j'ai eu la chance à qui je cherchais un développeur anglophone. Donc, il y a ça aussi. Au fait, la langue est un plus, comme tu l'as dit, c'est vraiment un plus. Parce que, considérant que la compagnie où tu possèdes à des clients étrangers, tu vois que c'est plus facile si tu parles l'anglais ou que tu te blingues. Donc, voilà, il ne faut surtout pas négliger la langue. Et puis, en plus, le code même, la plupart des trucs sont en anglais, tu vois. C'est clair. Et puis, quand tu es bloqué, il faut pouvoir débloquer ta situation dans le code. La plupart des bonnes réponses par rapport aux blocages sont en anglais. Donc, voilà, si tu vois ce que je veux dire. Oui, parfaitement, je comprends. Quand tu penses que tu as un overflow, c'est pas un truc. Est-ce qu'il y a un menu où il y a plusieurs langues que tu peux traduire ? Non, je pense pas. C'est ça. C'est l'anglais. C'est l'anglais. C'est la base. Pour un jeune qui n'a pas les moyens de partir d'étudier, par exemple. Un jeune qui n'a pas la chance peut-être de partir d'étudier. Je dirais ça comme ça. Comment il peut apprendre, par exemple, l'anglais ? Comment il peut... De nos jours, il y a tellement, tellement de moyens pour apprendre. Il suffit que la personne ait internet, c'est tout. Il suffit que la personne ait internet. Parce que de nos jours, il y a des apps, il y a plein d'apps qui te permettent d'apprendre l'anglais plus facilement. Il y a aussi des sites internet qui te permettent d'apprendre l'anglais avec des cours interactifs et tout. Donc, bon, si tu n'as pas eu la chance d'aller dans un pays anglophone pour étudier, pour apprendre bien l'anglais, tu peux, sur place, tu peux apprendre l'anglais. Il suffit que tu as internet et puis bon, ça, c'est la façon. C'est clair. Il y a tellement, il y a des applications, il y a des entreprises, même ici à Abidjan. Oui. Je fais, par exemple, un big up à Abura Teacher, qui, 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 voilà, qui forme des... C'est un mot genre d'avoir un fluent English, hein. Donc, un fluent, c'est la base. C'est... L'anglais, c'est ce qui peut permettre également de se démarquer. Tu peux, peut-être, avoir le même niveau qu'un développeur. Vous, vous êtes bon en anglais, vous êtes bon en rien, vous êtes super, vous êtes bon en tout. Mais après, si vous parlez l'anglais, tu vois, là, tu peux plus en plus retenir le mec qui a su ajouter ça à ses compétences. C'est bon. Quelqu'un des bilingues, c'est bon. Il peut, à la fois, se défendre sur le milieu anglophone et sur le milieu francophone. J'étais avec Abou Conner, justement, de Akitechnologie. Et c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a expliqué. Il a dit qu'aujourd'hui, avec le net, avec l'économie globale, il y a des opportunités pour les développeurs. Mais le problème pour les développeurs francophones, c'est la langue qui est le foin. C'est ça, c'est ça. Donc, les gars qui ont lavé cette vidéo, je répète, l'anglais, hyper, hyper, hyper important. Je ne sais pas combien de fois je vais parler de ça sur ma chaîne. En fait, c'est vrai que le problème, la plupart des collègues développeurs, ils négligent un peu l'anglais. C'est une erreur à ne pas commettre. C'est très, très, très important. Trop important. Et puis même, on ne peut pas forcément finir dans une entreprise. Aujourd'hui, je connais tellement des développeurs qui ne bossent pas ici à Abidjan. Ils sont peut-être au Kenya ou au Nigeria. Ils sont peut-être en Angleterre ou aux États-Unis en train de pousser plus des boîtes. qui touchent des salaires faramineux. Il y a quand même des salaires qui sont pas mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'anglais, ils ont maîtrisé les techs qu'ils ont poursuivés. Les gens, ils ont pris visa, passeport, boum, je suis parti. Tu vois? Donc, vraiment, tu as effectivement raison. C'est important. Je pense que ça aussi, quelque chose à ne pas négliger. Maintenant, pour quelqu'un qui... Comment on peut savoir? Comment toi, tu as su que le code était fait pour toi? Parce que tu as fait la sécurité à la base. Tu vois, il y a certains... Moi, par exemple, j'ai fait le Network Télécommunication à la base. J'ai pas fait... J'ai pas fait un code à la base. Voilà. Donc, je pense qu'on est similaire. Mais toi, comment tu as su que le code était fait pour toi? Bon, je reviens toujours à... Attends, je vais prendre l'exemple du projet sur lequel tu bossais. Tu n'étais pas... J'étais comme ça pour dire, bon, j'y vais. Tu connaissais pas, en fait. Tu ne connaissais pas. Comment tu as... Voilà. Comment ça a démarré? Donc, tout est en rapport avec ce projet-là, en fait. Parce que ce projet, quand on s'est lancé dedans, à l'école nous a dit de faire un projet qui allait compter pour la... Comment on dit? Pour la note finale de fin d'année, en fait. Donc, nous, on s'est assis... Je suis assis avec mon ami Soudané. On a réfléchi. On a... On a... On a vu un peu la situation du pays. Et puis, c'est quoi... Quel genre de projet on peut... On peut implémenter qui sera bénéfique pour d'autres gens, en fait. Donc, on a réfléchi. On a trouvé une solution qui était un truc en rapport avec les entrées sorties dans les établissements. Ça peut être dans une école, ça peut être dans une entreprise et tout. Donc, c'est l'impression... Après d'avoir trouvé une solution à un problème, que je me suis dit, bon... Trouver des solutions à des problèmes et les implémenter en application web, c'est intéressant. Ouais. Tu vois? Donc, j'ai commencé à prendre goût à la chose. C'est-à-dire... Parce que c'est ce qu'on fait, en fait. Développeur, on fait des applications qui sont des solutions pour les clients. Les clients, oui. Donc, c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Et puis, bon, petit à petit, deuxième année, troisième année, j'ai aimé. Et puis, je suis allé faire le stage. Là, c'était... C'était le love. C'est là que... Que le love est né, en fait. Ouais, c'est clair. Donc, pour ceux qui pensent qu'il faut naître avec ça, il faut... Il faut que ce soit dans ton sang, comme on le dit. Non, non. En général, je pense que c'est une passion qu'on découvre. D'accord, exactement. D'autres, c'est dû, peut-être, à l'héritage familial. Peut-être que c'est dans la famille. D'autres, c'est dû à ce qu'une circonstance, quand on présente dans ton cas, résoudre un problème particulier. Voilà. C'est-à-dire... Voilà. Donc, ne... Ne vous dites pas que le code n'est pas fait pour vous, forcément. Sans avoir testé. Si vous avez essayé... Que vous vous dites, merde, je ne peux pas. C'est... 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 J'aime pas. Voilà. Là, maintenant, vous n'aimez pas la chose. Voilà. Mais il n'y a pas des projets. Non, je ne peux pas faire. Non, ça... Mais ils vont dire que c'est trop difficile. Voilà. C'est dû. Voilà. Il reste... Il faut vraiment essayer, comme tu l'as fait dans ton cas. Tu as essayé. Tu as mis en place votre application. Tu as parti en stage. Tu as vu que c'était... C'est intéressant. Il dit, voilà. Tu as aimé le truc. Donc... Donc, voilà, 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 voilà. C'est... C'est ce qu'il faut retenir, les gars. Du coup, tu viens pas... On n'est pas avec. On... On découvre la passion. La petite mère mangeur. Voilà. Exactement. C'est ça. Du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui hésiteraient à courir? C'est-à-dire, il y a certaines, dans mon audience même, qui ne sont pas forcément tous des jeunes qui demandent quelle carrière entreprendre. Il y a aussi des gens qui... qui sont avancés en âge. Qui sont avancés en âge, mais qui veulent effectuer des réconversions. Ils hésitent. Et tout. Quel conseil du problème? Le premier truc, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour coder, en fait. Il n'est jamais trop tard pour commencer à coder. Oui. Et puis, c'est de partir d'une... d'une détermination, d'une volonté. Oui. Une fois que tu as la détermination de commencer, ça te fait déjà un grand pas. Donc, une fois que quelqu'un qui veut se lancer dans le code commence, il faut savoir, c'est-à-dire, par où commencer, quoi faire, quel outil utiliser et tout. Donc, c'est... La partie un peu débutée sera de... de... de déterminer quel outil utiliser par ça. Actuellement, il y a plein de frameworks et tout. Donc, se focaliser sur un outil, un langage de programmation. Et puis, bon, se lancer à... Il y a... il y a... il y a... il y a des sites qui font les ratings. Par exemple, des... les outils les plus... les frameworks les plus utilisés en 2002, en 2015 et tout. Donc, si vous pouvez... si vous n'arrivez pas à vous décider, vous pouvez juste aller voir ce site-là et puis faire un choix en fonction du rating. Donc, c'est... c'est ça. Sinon, il faut vraiment... c'est très important, connaître au moins un framework pour tous les développeurs. Donc, c'est... c'est un conseil que je vous donne. Et puis, bon, voilà quoi. Maintenant, euh... ma dernière question par rapport justement aux outils. Un jeune qui va apprendre peut-être les bases dans le web, il y a Pijamas qui l'a appris, quelques... Quel... quel framework ? Donc, euh... C'est quel framework que tu te suis lancé par exemple ? Bon... Moi... Selon mon expérience, j'ai trouvé qu'Angular était... J'avais... j'avais commencé avec React. Là, je me suis bloqué quelque part, là. Et puis, bon, je suis lancé de surlanté dans le projet. Donc... Voilà. Je voulais... je voulais... Je... je peux conseiller d'apprendre Angular. Mais... Ça peut... ça verrait un peu compliqué pour certains. React et Angular. Donc, si... si c'est bizarre... C'est bizarre... Ils peuvent... euh... Comment on dit ? Il y a le Vue.js qui est pas mal aussi. Ça, c'est un peu... c'est un peu plus souple. Le Vue un peu plus souple. Donc... S'ils voient que... Angular ou React, c'est bizarre. C'est un peu ça, quoi. Ok. Angular ou React, c'est vraiment ce qu'il y a demandé. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Euh... Je pense que la dernière fois que j'ai vu les Routines... Vu... 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 qui... t'as quoi, l'arabe symphonie, tu ne te stresse pas trop, tu as quand même des frambotiques. Ruby, tu as Ruby on Rails, Sem, Python, tu as Django, tu ne te stresse pas, voilà. Mais ça va script, ça va total. C'est ça aussi en fait. En fait, une fois que tu as choisi ton langage, ça passe. Ouais, c'est clair. C'est une question de tact, quoi. C'est une question de qu'est-ce qu'on est prêt à apprendre ? Est-ce qu'on est prêt à apprendre aussi ? Est-ce qu'on est prêt à apprendre ? En tout cas, merci beaucoup, Johan. Ça m'a fait hyper plaisir. 12h12, je ne sais pas, mais à chaque fois que je regarde l'heure, je tente sur ces heures miroirs-là. Ce n'est pas 9h09, il est 10h10. Il est 12h d'Abidjan, mais voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Je rappelle, on a vraiment parlé de son parcours, le développeur Fontaine, comment il a fait pour rentrer dans le code. On a découvert que le code, on ne l'est pas avec, voilà. C'est en mangeant qu'il a bien dit. On a également parlé des opportunités, de comment améliorer son profil pour pouvoir se mettre en valeur devant l'électeur, prendre de l'anglais au sérieux. Donc voilà, pour tous ceux qui ont pris le trait en marche, c'était le petit résumé de la description que j'ai eu avec Johan. Je rappelle, je mets son profil LinkedIn dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à lui écrire les caisses ouvertes. À la base, on ne se connaissait pas. J'ai bien envoyé un DM et il m'a répondu. Voilà, tu as un dernier mot à rajouter, Johan, par rapport à ça ? Bon, je pense qu'on a tout brossé à savoir. D'accord. Juste, lancez-vous dans le code, c'est merveilleux. Tu aimes, tu n'aimes pas. Super. Donc tu vas aimer. Super. Tu as des trucs à partager, des liens, des invitations à des événements où… Là, c'est le moment où je laisse les invités faire de la publicité de certaines choses, je ne sais pas. Oui, bon, ça va sûrement être… Il y a un projet sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Pour ceux qui veulent aller étudier en Inde, j'ai ouvert une plateforme et j'ai ouvert le site aussi. Donc, je vais consulter le site, c'est expatorientation.com. Donc, peut-être partagez le lien pour que c'est… Voilà, c'est tout à fait que vous voyez le lien sur LinkedIn. Je vais mettre ça dans la description. Pour tous ceux qui veulent aller faire des études supérieures là-bas, pour les aider à faciliter le processus et tout. Donc, c'est un peu comme ça. Super. Super, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Merci beaucoup. On aurait essayé de donner assez de force à ça. Et puis voilà, j'apprécie. Vraiment au plaisir de discuter encore avec toi. De changer avec toi encore, de collaborer, ça serait vraiment génial. Donc, les gars, c'était l'émission Les Développeurs C'était Rouge. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et surtout, apprenez, apprenez, apprenez toujours. Ciao.